Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi ? Alors c'est parti ! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la troisième partie de mes créations pour la chaîne YouTube, les créations de Virginie, donc pour Virginie, qui faisait un concours pour ses 400 abonnés. Maintenant elle a largement dépassé les 400 abonnés, elle a 600 abonnés. N'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment quelqu'un de très agréable à écouter et à suivre. Voilà, donc je voulais participer à son concours, j'espère que je serai dans les temps, si jamais je ne suis pas dans les temps, ce n'est pas grave, je lui enverrai quand même parce que voilà, ce n'est pas tant pour le concours mais c'est le plaisir de lui envoyer des petites créations qui a fait que j'ai eu envie de participer à la base. Et comme je suis toujours en manque de temps, je suis très très à la bourse, son concours se termine le 20 et nous sommes le 14. Voilà, alors vous, vous verrez ces vidéos bien après, c'est clair parce que du coup, je ne serai jamais dans les temps pour poster ça d'affilée, voilà parce que je vais avoir un emploi du temps un peu chargé. Bref, toujours est-il que j'avais donc fait le PBA dans la vidéo précédente et la TC. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à la Memoridex, enfin aujourd'hui, on est toujours le même jour dans cette vidéo. Voilà, donc j'avais prévu pour ma Memoridex, ces deux petits lapins, voilà. Là, celui du dessous, j'ai mis deux épaisseurs de mousse derrière pour donner un petit peu de bombée de volume à son visage. Voilà, qui ne sera pas totalement à plat et je vais les placer simplement comme ça. Là, ça va dépasser un peu mais j'espère que ça passera dans la Relodex de Virginie, sinon tu plieras Virginie, puis tant pis, ou tu couperas le haut si vraiment c'est trop gênant ou alors je te referai une autre un jour à l'occasion. N'hésite pas à me dire, voilà. Hop, donc tout simplement, déjà je vais coller mes petits lapinous. Donc je sais que le haut de la tête, ce n'est pas la peine que je mette de la colle puisque de toute façon, ça sera dans le vide. Ça fera plus propre qu'on ne voit pas de la colle dépasser. Voilà. Donc je le place juste comme ça là, au-dessus. Il ne faut pas venir se placer dans les trous, c'est ce qui va venir se mettre sur le Relodex. J'aime bien l'effet que ça donne avec le bombé de la tête. Ça donne un petit relief sympa, je trouve. Bon, en vidéo, ça ne se verra sans doute pas. Ce ne sera pas flagrant mais... Où est-ce qu'il est ? Mais quand Virginie l'aura dans les mains, si elle le touche, elle s'en rendra compte. Puis même visuellement, ça se voit. Hop, voilà. Bon, ça ne veut pas tenir là. Mais d'un autre côté, c'était vraiment très fin et je n'ai peut-être pas mis assez de colle. Mais ça ne sera pas gênant. Ensuite, donc j'ai le petit... Le rose, c'est la vie. Je pars toujours dans la même idée. Ça sera vraiment une collection, on va dire. Si on peut appeler ça comme ça. Donc je vais venir placer... Ma petite touche de gold... De rose gold, pardon. Là en bas, cette fois-ci. Ah, je mets toujours de la colle sur les doigts. Et puis après, ça tâche. Je n'aime pas. Ce n'est pas le problème de mes doigts. C'est le problème de ce qu'on est en train de faire plutôt. Mais c'est... Avec ce gros tube de colle, c'est franchement pas précis. C'est évident. Je n'aime pas quand on voit la colle qui déborde. Voilà, là c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, j'aurais pu le préparer à l'avance. Ce n'est pas grave. Là, je ne vais pas mettre franchement de relief. Parce que... Non, je ne vais pas le mettre en relief. Je ne vais plus le mettre à plat. Donc... Une double face suffira. Je suis désolée. J'ai encore une fois la gorge qui est prise, qui est enrouée. Là, j'espère... J'espère presque que c'est une nouvelle crise. Pour pouvoir essayer mon nouveau traitement. Voir si le nouveau traitement que m'a prescrit l'allergologue fonctionne. Et si elle a trouvé le problème que j'ai. Et si elle a raison. En fait, ça n'a rien à voir avec mes allergies. Les mauvaises périodes que je traverse. Qui n'ont ni que ni tête dans le temps. Puisque ça vient à n'importe quel moment. Ça aurait à voir avec des problèmes gastriques. Des problèmes gastriques qui seraient liés au stress. Alors, je suis toujours étonnée d'apprendre que je puisse être stressée. Mais a priori, ça serait ça et ça viendrait de ça. Bon, on attend. On attend les résultats. Mais ma gorge recommence à faire des siennes. Mais je ne peux pas être sûre et certaine que ce soit ça. Alors, quel est le rapport entre les problèmes gastriques, les glaires à l'arrière du nez et la toux, tout ça ? Ben, c'est à voir que quand on a des remontées acides, ça brûle toute l'œsophage, la trachée, la gorge, l'arrière du nez. Ça retombe, ça rebrûle, ça infecte. Et puis, ça crée les glaires, l'infection et l'étouffement par la toux, la toux sèche. Voilà, elle m'a tout bien expliqué. J'ai tout bien compris. Et je suis un peu... C'est bête, ce n'est pas que je veux retomber malade. Mais je suis quand même un peu curieuse de savoir si c'est ça qui me fait souffrir depuis tant d'années. Et quel dommage de ne pas l'avoir su plus tôt. Voilà. Si c'est bel et bien ça. Hop. Allez, je vais laisser ça comme ça. Moi, je ne vous explique pas tout forcément très très bien. Parce que je n'ai moi-même pas encore tout compris. Mais dans... Voilà, c'est ce qu'elle m'a plus ou moins expliqué. Je préfère dire que je ne suis pas trop sûre de ce que je vous raconte. Parce que si jamais je me trompe de mot, je vais passer pour une menteuse ou je ne sais pas quoi. Mais non, elle m'a bien expliqué quelque chose qui ressemble vraiment à ça. Et voilà, je suis impatiente de savoir si ça fait partie de mes problèmes. Et après, de pouvoir traiter ça sérieusement quoi. Vous voyez, ça recommence quoi. C'est fou. Donc là, je vais continuer ma création puisque c'est quand même le plus important là. Voilà, je vais me taire. Hop, donc je vais coller ça ici et la Memory Deck sera quasiment finie. Alors là, ça paraît super rapide. Mais je vous rappelle qu'avant, j'ai fait les découpes, la mise en couleur, les fonds. Pour les personnes qui n'auraient pas regardé toutes les vidéos, j'ai teinté les fonds avec des pigments en poudre. J'ai rajouté de la distresse oxyde avec des pochoirs, cœur, petits points, etc. Donc bon, ça ne se fait pas non plus en deux minutes. Mais voilà, là, elle est finie. Et voilà ce que ça donne. C'est vrai que c'est simple. Enfin, j'imagine qu'on doit trouver ça assez simple. Mais c'est le résultat que je voulais. Quelque chose de très doux et de très rose. Voilà, c'est ce que m'inspire Virginie. Voilà, de la douceur. Et puis, je sais qu'elle aime beaucoup le rose. Comme je l'ai déjà dit dans la précédente et précédente vidéo. Je l'ai entendu régulièrement dire, le rose c'est la vie. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à cette phrase-là. Et maintenant, il y a donc l'ABC. Je reviens. Alors voilà, j'ai donc la face avant de mon ABC. Je ne vous remontrerai pas la face arrière puisqu'il y a mes coordonnées. Là, je vais me placer de façon à faire mon trou. Voilà. Hop, c'est fait. Donc c'est pour mettre mon œillet. Il dépasse un petit peu. J'aurais dû le faire un petit peu plus bas. Mais ça ne sera pas gênant. Ce n'est pas grave. Donc là, je vais placer ma crepe d'ail. Donc la petite tête qui ressort comme ça dans mon trou. Et la petite bosse, là, je vais la placer derrière au niveau de l'œillet. Voilà. J'appuie bien. Et voilà, mon œillet est placé. Bon, ça ne sera pas l'ABC le plus parfait que j'ai fait. Il a quelques défauts. Bon, alors je vais essayer de vous montrer. Du coup, je suis désolée Virginie. Ben, voilà. Mon C, c'est l'ABC. Ben, le C, c'est l'œillet, quoi. Voilà. Bon. Allez. Je ne vais pas me démoraliser pour ça. Je n'aime pas faire des choses un peu... Mais ça va. Ça va. Je vais survivre. Je vais surmonter ça. Donc, 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 ensuite, j'ai prévu une branche pour venir fixer ma balançoire. Alors, je vais mettre la branche comme ça au plus haut. Et au plus haut, je me comprends. Donc ma balançoire, on lèvera ici. Comme ça. Bien sûr, je couperai ce qui dépasse. Hop. Que ça ira comme ça. Oui, ça a l'air d'être bien. Voilà. Oh. Bon. Ben, si ça se trouve, on a vu mon adresse. Que je suis maladroite. Bref. Bon. Peut-être que ça a été suffisamment rapide. Je ne sais pas. Tant pis. Apparemment, ce n'est pas la première fois que je fais des maladresses comme ça avec mon adresse. Hop. Voilà. Alors, ensuite. Je vais mettre la balançoire. Mais je me demande si je ne vais pas lui mettre un petit peu de relief à ma petite lapine. Comme si elle était un peu décollée. Donc, de... Comme si en fait, elle s'avançait, qu'elle s'est lancée. Je reviens tout de suite. Donc, voilà ce que cela donne. Là, ici, au niveau de l'assise de la balançoire, j'ai mis trois épaisseurs de mousse 3D. Au niveau de la tête, j'en ai mis deux. Et au niveau des oreilles, j'ai juste mis du double face. Donc là, je vais retirer toutes les petites protections. Et ensuite, je vais coller la petite lapine avec la balançoire. Alors, je vous ai épargné le collage des feuilles sur la branche d'arbre. Voilà. Je ne sais pas si j'en rajouterai ou pas après. Mais j'avais fait ces feuillages déjà à la base en pensant à ma branche d'arbre. Et voilà. Donc, sur les branches, là, il me faut un peu de colle. Le fil, j'en ai plus besoin d'un lit. Mais tiens, j'ai mis du fil rose gold partout où je voulais. Donc là, j'ai mis deux petits points de colle juste sur le haut pour coller à ma branche. Et c'est parti. Donc, je vais la mettre. Je trouve le placement qui me convient. Voilà. Comme ça. Je ne sais pas si vous allez le voir, en fait. Mais ça lui donne un aspect de relief, quoi. Ça lui donne du relief. Ce n'est pas un aspect. Ça lui donne du relief. Et ses petites oreilles qui partent un peu en arrière. Voilà. Hop. Donc là, j'ai presque fini les créations principales que je veux envoyer à Virginie. Mais après, il me reste le support pour envoyer tout ça. Je voudrais peut-être lui faire un... Il faut que je réfléchisse encore avant de dire des choses, des bêtises. Le temps qu'il me reste, le temps dont je dispose pour faire ce que je veux faire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une carte aussi à réaliser. Voilà. Donc, ça sera dans le même optique. Il me reste du papier dans le même style. Il me reste du papier comme ça. Et j'ai fait d'autres petits lapins. Donc, c'est à voir. Après, là, une fois que j'aurai posé ça, je ferai une petite pause. Alors là, j'ai fixé le rose, c'est la vie. Avec pareil, un petit relief ici. Et complètement à plat aux extrémités. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire ? Alors, les rubans. Alors, dans mes affaires, j'avais acheté ça chez Noz. Donc, ça fait vraiment très rose gold. En tout cas, ça va très bien avec ça. Ainsi que celui-ci que je trouve très joli. Voilà. Et j'avais envie de mettre, comme il y a pas mal de petits cœurs sur mon fond, mettre ce rose-là avec les petits cœurs blancs. Donc ça, ce sont des rubans qui viennent de chez Action. Comme je le disais tout à l'heure, rien de ce que je fais n'est parfait. Bon, déjà, pour faire des choses parfaites, c'est pas évident. Mais normalement, là, les petits rubans vont venir cacher le fait un peu que mon œillet soit trop haut. Hop. Ah, attends, mon petit cœur, je fais une pause, je suis en vidéo. Oh, c'est pas grave, mon titi, j'y arrive. Je termine juste... Bon, je vais faire une pause tout de suite. Je fais une petite pause et je reviens. A tout de suite. Alors, voilà, j'en ai profité pendant que je papotais avec mes enfants qui étaient revenus de l'école. Donc, mon petit cœur et puis mon bastien d'amour. J'en ai profité pour terminer, donc, le ruban en haut. J'ai mis deux petites breloques cœur aussi. Alors, j'ai pas de rose gold. J'ai du doré, j'ai de l'argenté. Mais c'est vrai que le rose gold en petites breloques comme ça, j'ai rien de... Ouais, enfin, en tout cas, rien qui pouvait correspondre au thème. Et là, avant de faire une longue pause, je vais mettre un peu de glossy chamallow. Ah, pardon. Voilà. Petit coquin. Je peux pas dire qu'il faisait une bêtise, mais il jouait avec quelque chose qui n'est pas à lui. Je pouvais pas le laisser continuer. Donc, voilà. Alors. Je voulais mettre du glossy un petit peu sur mes créations. Et puis, je sais pas où je l'ai mis. Je vais prendre une autre. Hop. Ça veut pas. Ça veut pas. Ça veut pas. Je me méfie parce que des fois, j'appuie un peu fort et puis, pof, ça arrive tout d'un coup. Je suis sûre que ça vous arrive aussi ou que ça vous est déjà arrivé. Enfin, voilà. Et c'est embêtant quand on se retrouve avec une grosse coulure, quelque chose qu'on ne voulait pas. Voilà. Voilà. Là, comme ça. Sur les yeux pour donner un petit peu de brillance. Là, moi, je vais mettre ça sur les feuilles, sur les yeux. Sur les pétales, sur le haut, comme ça. Voilà. Et là, alors, là, là, là. Je vais mettre dans les petites fleurs, comme ça, au centre. Ça, c'était les petits papiers. C'est pas grave. Vous aussi. Allez. Au niveau des yeux. Oui. Qui est là ? Moi. Je sais. Attends, mon cœur, je vais faire une pause. Attends. Oui, mon petit cœur, mais c'est pas grave. Je montre juste quelque chose et puis je fais une pause. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai rajouté des petites gouttes, comme ça. Là, ça va sécher tranquillement. Ça me laisse le temps de travailler sur la suite de mon envoi. Voilà. Et puis, quand j'y reviendrai, ça aura eu le temps de sécher, quoi. Je pense que j'y reviendrai que demain, désormais. Voilà, voilà. Bon, en fait, je vais carrément vous laisser là et puis je ferai une autre vidéo pour la suite. Ça sera aussi bien. Pourquoi ? Oh, ben oui, mais mince, ça perd l'hypopète. J'avais oublié ça. Ah 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 ah. J'ai fait un oubli. Quel dommage. Comment je vais faire ? Eh ben oui, comment j'ai fait pour oublier ça ? Bon, ben, je verrai si je peux l'ajouter ou pas, comment faire. Voilà, voilà. Bon, ben, décidément, c'est à baisser. Il sera vraiment loin, loin, loin d'être parfait. Mais bon, il me plaît quand même bien. T'en penses quoi, toi, Benjamin ? Est-ce que tu trouves que c'est joli ? Euh, super. Ah, bon, ben, c'est super. Voilà. Bon, ben, écoutez, je vous laisse ici pour cette troisième vidéo. Je vous remercie beaucoup de suivre cette petite aventure. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour la petite carte. Voilà. Restez créative et créative. Bye bye. Sous-titrage ST' 501